Ok salut à tous, c'était La, j'étais pas sûr que j'allais enregistrer cette vidéo, finalement je vais le faire, je vais faire une partie contre Gan Leon, il joue Lisa, je sais pas quelle Lisa, je vais jouer Argus, et honnêtement je suis en train de me demander si je garde cette main de départ ou pas. J'ai vu que quand j'avais joué contre Lisa, le fait de protéger les 3 centraux, c'était vraiment cool, ça mettait on va dire bien dans la partie, là ce qu'il me dit c'est que j'ai, avec cette main j'ai Hortoum, j'ai un End The Run sur mon HQ, le problème c'est qu'il connait le deck, je connais pas son deck même si j'ai plus ou moins une idée, Lisa en général c'est plus ou moins la même chose, ça va être dur de le tuer c'est clair, je peux tenter de partir en rush avec Hortoum et Projet Atlas, je vais me prendre un siphon, si je fais ça je vais me prendre un siphon. J'installe Hortoum, je mets au Act and Revolution, j'avance un coup, je suis à 6 crédits, siphon, je tombe à 1 crédit, c'est mort, ok. L'orditing news j'en ai pas besoin, je vais Mulligan. Ok, donc Indy qui joue pas avec siphon, on va faire, tout le temps j'ai joué comme si c'était le cas. Et cette main elle est horrible, purée ! Oh mon dieu ! Alors je pense que c'est le meilleur move à faire parce que s'il vient voler cet agenda, soit il va prendre 2 mythes, soit il va prendre un tag. S'il prend un tag et qu'il fait un run sur un central, il va monter à 3 tags. 3 tags ça kill avec High Profile Target, donc je fais le call, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je fais le call de il a pas paparazzi, parce que s'il a paparazzi, j'ai perdu. Ok, il a pris un Mulligan aussi apparemment, il a pas paparazzi, il a pas siphon, parce que là s'il vient ici, qu'il vole ça, je trigger ça, et qu'il choisit de prendre le tag, alors s'il prend le tag, bien entendu, mais il va pas prendre le tag, il va prendre les 2 mythes, il est pas fou, mais il prendra quand même le mythes et le tag de Prysec. S'il run sur un central, il monte à 3, 3 c'est suffisamment pour placer un High Profile Target, encore une fois. Honnêtement, il va retirer les tags, là c'est beaucoup trop dangereux en début de partie, comme j'ai dit, il connait le deck, et de toute façon, quand on joue contre Argus, on sait à quoi s'attendre, donc... Donc là, je fais vraiment avec les moyens du bord, parce que là c'est vraiment la dèche. Ok, donc viens prendre mon agenda. Alors, le tag ou les 2 mythes ? Est-ce qu'il grid ? Ah, il prend le tag, ok. Bien sûr, je vais utiliser le Prysec. Ok, on a chopé la tortue. Il va tracher le Prysec, bien entendu. Duswild, alors Duswild permet de retirer un tag. On peut retirer un tag avec Duswild. Donc il pourrait l'utiliser pour gagner 3 crédits et retirer un tag. Voilà, c'est ce qu'il fait. Du coup, on imagine assez facilement qu'il ne va pas run sur un central. Sinon, ça serait du suicide. Et là, normalement, il pioche une carte. Parce que si j'en ai 2 dans les mains, il est mort. Alors, j'en ai 2, voilà, parce que j'ai consulting visit. Mais ça s'arrête là. Ok, ok. Et crédit ou pioche, là, du coup ? Voilà. J'aime bien le NGO Front pour la thune. Alors, je peux l'installer Advance pour bait un run. Oh putain, c'est quoi cette main ? C'est quoi cette main ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Oh, et puis le pas de tape en plus, quoi. Il sort d'enfoncer le clou. Oh là 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 là. Ouais, bah je reste et je prends la thune. Ah, c'est de la triche ça ! T'as pioché, tu connais la carte. Ah, c'est une game pour le fun là. Ah, ça le bête. Ah, je joue pas les siphons. Bah non, c'est diversion au fun, c'est pas siphon. Ok, bon. Bah, il est mort. Bim. Bim. Ah, ça t'emprendra, je suis fond. Oh purée. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui, avec la citadelle, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant du coup. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus facile de tourner autour de la punition avec le tag. Le problème, c'est que citadelle, ça retire que un tag. Donc, avec Lisa, on récupère deux tags. En fait, là, sur sa dernière action, je crois qu'il pioche une carte. Non, il fait diversion. Ah, il fait diversion au fun. Euh... Ok, allez, la revanche. J'attends qu'il recrée. Ok. Eh ben, euh... Eh ben, euh... Eh ben, on va bien voir ce que ça donne. Ok. Ah, il a pris Lila. Bah non, pas Lila. Ok, alors Lila, 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 Lila. Est-ce que je garde cette main de départ ? Franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, cette main de départ. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Même si je me fais siphon, je peux scorer Lila assez facilement. Donc, je pense qu'elle est vraiment bien, cette main. Je vais la garder. Ok, c'est parti. J'ai pas vu. Lila Milligan, Lila Milligan. Ok. Ouais, on a envie de Data Raven sur le HQ, du coup. Allez, le prochain tour, on va essayer de partir. Parce qu'il y aurait quelque chose. C'est quand même dangereux, contre Lila, de partir scorer. Du coup, on a peut-être envie de mettre le Border Control sur R&D. C'est contre-intuitif, hein, de mettre un Border Control sur le R&D. Mais s'il choppe un agenda, et il y en a beaucoup dans le deck, il y en a 11. Je dis pas de bêtises. Oui, il y en a 11. Je suis en train de me dire, je vois pas où c'est que c'est écrit. Eh ben, je suis obligé de rise. Je suis obligé de rise, parce que s'il choppe un agenda, ben, banane. Ah, il joue le Muertos Gang Member. Ben, je re-rise. Du coup, il peut venir voler un agenda dans ma main. Et il va en voler un. Mais il pourra que bounce le Data Raven, donc ça me voit. En vrai, ça me voit. Alors, lequel tu m'as me volé ? Le Octane Renovation. Ah, c'est dommage. C'est un qui fait de la thune. C'est plutôt dommage. Donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait tracher ça pour Ressa Gratos. Il fallait le faire. Il était obligé, en fait, parce que s'il me laissait le temps d'installer la glace, j'avais un Ressa Gratos. Il savait que j'avais une glace, donc il fallait qu'il le fasse. Pas le choix. Bon, on va faire un peu de crédit, non. Ok. Il faut qu'il retire son tag, aussi. Ok, Dirtlandry, les archives. Ok, pas mal de thunes. Donc, là, ça va. Ok, donc il va piocher pas mal de cartes. Il faut qu'il retire le tag, bien entendu. Comme j'ai dit. C'est de classe acte qu'il va trigger. Alors là, il n'a pas tant d'argent que ça. Donc là, honnêtement, je sors une carte... Une carte qui me permet de scorer un agenda. Non. Vraiment, non. Vraiment, non. Non, on va scorer. J'ai besoin d'argent pour faire peur. Il va pour bonnes, c'est ça. Je suis bête. Oh là 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 là. On va se prendre un siphon. Peut-être deux. Encore ? C'est le deuxième. Pourquoi il veut tant venir sur le R&D, en vrai ? Ok, data revents. Ok, tycoon. Je vais pouvoir gagner de la thune s'il break, c'est bien. Franchement, j'espère que ça ne passe pas, parce que là, avec ma main, les agendas, ils ne veulent pas. Bon, il doit y avoir des inside jobs, donc j'aimerais bien qu'ils pètent des inside jobs pour aller voir le serveur d'eux. Empêcher de scorer mon projet Atlas. Parce qu'il n'y a qu'un projet Atlas que je peux mettre comme ça à poil dans un remote. En agenda. Bien entendu, il y a des rachidins. Ah, le Drive-by ! Bon, c'est deux clics. On va dire que c'est ça de pris. Ah, Drive-by, c'est sympa, Drive-by. Et encore, là, ça va, il n'y avait qu'une glace devant. Et la seule qu'il a vue, c'est... La seule carte qu'il a vue, glace, pardon, qu'il a vue, c'est le datarion. Il ne sait pas c'est quoi ça. Quoique, il l'a vue sur le R&D, peut-être ? Je ne suis pas du tout attentif sur cette gamme. J'ai le cerveau qui s'embrume de plus en plus, en plus. Ok, alors... Allez, vas-y, refais un Drive-by. Zut. Donc, Drive-by, falsifié, à chaque fois que je vais mettre quelque chose dans le remote, il va savoir ce que c'est. Je vais le tenter, parce que ça fait un moment qu'il a craqué des trucs pour aller voir ce qu'il y a dans le remote. Oh, nice. Il en a fait deux de suite, je me suis dit, bon, le troisième, quand même pas... Peut-être qu'il aurait pu run, mais bon, il aurait pris Mosolos. C'est une faible consolation, mais c'est toujours une consolation. On est d'accord. Oh là là, la thune, mais je n'ai jamais le kill. Bah oui, on va prendre un siphon, bien entendu qu'on va prendre un siphon. Bah du coup, j'ai envie de garder Too Big to File. Ça va me servir quand je vais prendre trop de siphons, parce que si je prends deux siphons, je perds dix crédits. C'est beaucoup. ça c'est une option de kill mais je peux pas jeter les agendas dans les défauts si je peux je le fais jamais je peux le faire Fisk zut oh la la bah je suis pas bien ok si il y a moyen il y a un truc là ils veulent pas le projet atlas voilà ils le trashent pas non plus ça d'ailleurs je fais ortoom install advance du projet atlas je l'over je le score avec un token le projet atlas et je suis en train de rêver parce que ça arrivera jamais armes de team et des chiennes ok bon ça vide ma main ça vide ma main ça remet des trucs dans ma main ok je choisis de prendre le tug donc là on pourrait tracher ça pour pouvoir rester ça gratos en vrai mes options sont limitées quand même c'est pas la joie c'est vraiment pas la joie on a vu combien d'agendas on a vu 4, 5, 6, 7 on a vu 7 agendas ça veut dire qu'il en reste 4 il y a peu de chance qu'il chope un agenda sauf s'il va dans les archives donc en vrai je vais tenter ça je vais tenter ça je vais défausser les cartes qui peuvent se faire tracher j'en ai qu'une c'est celle-là mais j'ai pas envie de la faire parce que si les doubles siphons ça fait chier je pense que Veritas je peux m'en dépasser et Consulting Visit je pense que j'arriverai pas à mettre à Harditting News tout de suite donc autant attendre qu'on les pioche raté raté le plan raté le plan et bien ça va être un agenda de plus de voler techniquement j'aurais pu raise avant ça lui donne l'information sur la carte en fait c'est pas mal je pense qu'il faut que je tente je pense que là en vrai je suis coincé un autre fisc qu'est-ce qu'ils font est-ce que tu viens dans le remote du coup on a vu beaucoup d'agenda déjà en vrai il peut penser que c'est un NGO front là en vrai je pense que la game est vraiment perdue il a trop foutu le bordel en début de partie pour moi j'ai pas été capable de tenir le début de partie contre Lila de toute façon c'est toujours très dur donc je tente de mélanger un peu on va dire de mélanger un peu le jeu mais ok comme quoi on a peut-être une chance comme quoi on a peut-être une chance ça j'arriverai pas parce que j'ai pas de thune ça ça peut bait un run de toute façon je pourrais en jouer que 1 je pense pas que j'arriverai à kill ça ça se fait tracher dans ma main donc en fait non c'est pas une bonne idée Hortum ça se break assez facilement avec ça ok on est bon maintenant il faut trouver Audacity en fait maintenant il faut trouver Audacity ah bon on a déjà trouvé le projet Atlas donc on a gagné si il gagne pas la game en vrai il est pas loin de dire vrai il en reste deux des agendas dans le deck sur un legwork il y a moyen de faire quelque chose dans le HQ en mono access c'est quand même bah c'est une chance sur 4 en vrai en mono access on va voir moizolos ok non deux chances sur 8 une chance sur 4 c'est ça ah bah ouais damn it eh ben bah en vrai bon tu le verras Gane Léon mais en vrai je pense que la game je pense que la game était vraiment compliqué il y a vraiment eu trop de bordel en début de partie pour que j'arrive à faire quelque chose ah 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 euh euh ouais en vrai je pense que c'est le début je pense que c'est le début de partie que j'ai mal joué en tout cas lui il a très bien joué le début de partie mieux que moi et du coup ça snowball quoi je pense que c'est juste ça parce que là mes agendas pour le coup je les ai trouvés euh oh comme ce que j'ai écrit il m'a mis tellement de pression en début partie j'ai dû faire des plays vraiment pas orthodoxes des trucs vraiment sneaky je savais qu'il pouvait rentrer dans le serveur 2 mais j'ai quand même placé des agendas en alternant avec des assets etc alors coup de bol il a chopé tous les assets mais il a chopé aucun des agendas donc voilà mais derrière vous avez vu ça n'a pas suffi en fait il m'a vraiment mis trop mal dans la game et même en allez on va faire la belle contre son deck Lisa qui joue pas tag me apparemment c'est parti ça fera comme ça une petite vidéo qui me l'air surprise ok alors du coup cette main de départ est vraiment cool parce que j'ai plein de thunes et j'ai le seul gros programme contre un deck Lisa tag me classique c'est la carte vraiment Kinder Bueno par contre le reste de ce qu'il y a dans ma main c'est pas ouf mais vu qu'il joue pas tag me le hard eating news peut lui faire peur donc je vais garder cette main de départ il y a vraiment zéro glace mais j'ai tellement de thunes dans cette main que franchement j'ai pas trop peur je pense je pense que j'ai pas trop peur ok rock trading avec la citadelle ok donc il a direct la citadelle alors là ce qu'on pourrait faire c'est payer vraiment très cher pour l'empêcher d'avoir ce crédit et tracher la citadelle avec rock trading voilà on peut juste mettre un peu d'argent genre 6 crédits ça lui il en met 7 si je mets 9 crédits si je mets 9 crédits il me reste 4 crédits et je peux tracher les deux trucs mais je suis vraiment très loin au niveau de la thune en vrai je pense que je peux lui mettre un peu d'argent genre lui faire dépenser 5 crédits parce que lui faire dépenser 5 crédits ça l'empêche de faire sharegumble bon il aurait fait sharegumble s'il l'avait le truc c'est qu'il va gagner tellement d'argent avec ça il va gagner 12 crédits donc est-ce que je mets les 9 crédits maintenant je pense que oui le 2 big 2 fail qui arrive vraiment bien quand même il tombe vraiment très bien ça m'a coûté très cher de faire ça ça m'a coûté vraiment très cher ok il voit le hardy team news qu'est-ce qu'ils font bon il va me clouer là clairement on peut double advance ça et placer data raven ici éviter de se faire trop clouer la tête ok sortir les tags ça n'a pas envie de mourir bêtement je peux comprendre que je fasse un coup ok tout pic tout fell pas mal pas mal j'ai de nouveau le nez qui est pris dirty landry les archives bien entendu on continue à faire les tokens tortues ah oui lisa c'est un tag j'ai perçu que c'était deux tags on s'est pioché deux cartes ok les pas de tape on n'aime pas les pas de tape on n'aime vraiment pas les pas de tape je peux faire too big to fail ici mais je pense que j'ai juste besoin de prendre un cradle en vrai ok la moto et le rupix con what trop tard j'ai vu ok il a fait un run ici non il n'a pas fait de run j'aime bien ce play j'aime bien ce play parce que je fais un peu d'argent s'il vient contester il a fait un run donc il va tomber il va tomber économiquement parlant et à moins qu'il ait un burst économique et il n'a pas tant d'argent que ça donc attendez je vais juste me moucher un coup hop c'est bon je suis plus mute donc là on peut faire un hard eating news on peut même faire un too big to fail hard eating news too big to fail credit hard eating news on peut même poser l'agenda too big to fail hard eating news ouais il peut monter à 6 donc il faut que je mette 3 crédits 4, 5, 6, 7 je préfère vérifier il commence à faire fatigue cérébrale donc là à la fin de son tour il pourrait pop la sport hooper pour éviter de mourir mais 4 tags c'est beaucoup quand même là 2 tags si je fais un high profile target il peut se permettre de pop la sport hooper pour tanker le deuxième high profile target il a une fenêtre entre les deux mais je joue self gros programme donc je pourrais choisir de lui rebounce ça dans sa main mais voilà encore une fois d'ailleurs peut-être que je vais le faire ici parce que si je bounce ça j'ai pas kill ah si j'ai kill oh la la oh la la c'est tellement fort c'est tellement fort en vrai c'est tellement important ah il joue la security et qu'est-ce pas Ah, le fait que j'ai eu beaucoup d'argent, ça m'a permis de contester beaucoup de choses en début de partie. Là, il faut bien se rendre compte que le play tour 1 où je vais chercher le rock trading, il est très dur à faire parce que je claque 10 crédits plus les 4 crédits pour tracher rock trading et citadelle sanctuary, mais je pense que j'ai besoin, j'ai vraiment besoin d'aller chercher la citadelle et le rock trading, c'est beaucoup trop de thunes, c'est beaucoup trop de thunes. C'était beaucoup trop de thunes. Et franchement, il n'est pas évident, le fait que j'ai les sharegambles et NGO front, ça aide, mais je ne peux pas savoir que derrière, il y a les too big too fell qui vont arriver, c'est vraiment... Ah, c'est clair, c'est clair. Ce n'était pas un mauvais play son player, c'est vraiment moi qui ai eu les cartes et me dire « bon, je fais quoi ? » mais ouais, ce n'était pas évident. En plus, ouais, j'ai perdu 10 crédits pour la trace, j'ai traché rock trading et citadelle sanctuary, donc j'ai perdu 4 crédits. Et j'ai traché les deux pas de tap, c'était 3 et 3 crédits, donc j'ai perdu 6, 10, j'ai perdu 20 crédits pour tracher 4 cartes. J'ai perdu 20 crédits et j'ai fini la game avec 3 crédits. Donc ouais, j'ai vraiment gagné beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop de thunes dans cette game. Et je n'ai pas raise mes glaces, là c'était le raise tir et roll que j'ai fait à la fin pour montrer ce qu'il y avait. Donc le fait que je n'ai pas eu besoin de raise de glace, ça aide aussi. Ça aide aussi. Eh ben, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, on a fait un petit BO3 entre guillemets, pas vraiment, parce qu'on a joué, bah moi j'ai joué le deck que lui il connaissait, lui il m'a montré son visa, il m'a dit ce qu'il y avait dedans après la première game, qui a été un peu une arnaque, soyons honnêtes. La deuxième game, j'ai joué contre Lila et bon, je me suis fait plier. Même si j'ai plus ou moins réussi à entrevoir la victoire, mais franchement non, c'était improbable que je gagne. Ouais, et cette troisième game où il y a eu beaucoup de pognon, donc c'était vraiment très dur de jouer autour. C'était vraiment très dur. Parce qu'il était safe, en vrai, avec la Sport Hooper et tout, mais le gros, ou le fait d'avoir 3 et Profit Target, parce que 2, ça ne suffisait pas, il avait 5 cartes dans les mains, avec la Sport Hooper, il pop, il remonte à 8 cartes, donc voilà, 8 cartes, High Profit Target faisait 4 et 4, donc ça faisait 8, il était safe avec la Sport Hooper. Il fallait vraiment que j'ai soit un troisième High Profit, soit le seul gros programme pour pouvoir le tuer. C'était l'œil. Ouais, le play au début, c'était vraiment ouf. Ok, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit match plus pour le fun. Il m'a proposé, j'ai pas pu dire non. En vrai, c'est toujours rigolo de jouer contre Gagnon, je trouve, parce qu'il joue vraiment des decks pas classiques. Alors, vraiment pas classiques du tout. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501